Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer en assembleur sur Atari ST. Comme le veut la tradition, on va afficher un simple message Hello World. Et pour cela, je vais utiliser l'environnement de développement DevPack 2. Pourquoi DevPack 2 ? Tout simplement parce que je l'ai acheté d'occasion en 1995 et parce que c'est un super outil. Pour éviter de travailler avec les disquettes originales, on va préparer un disque de travail. On peut utiliser tout ce qu'on veut. Une disquette, un disque dur, ou même un émulateur. Je copie sur mon disque les fichiers suivants. Genst2.prg. C'est l'éditeur de texte et l'assembleur. Mon st2.prg. C'est le débuggeur. On ne l'utilisera pas aujourd'hui, mais il nous servira plus tard. Pour avoir plus de place sur l'écran, je passe en moyenne résolution. Et je lance Genst2. DevPack se présente comme un éditeur de texte classique. On peut commencer à coder immédiatement. Comme tout bon langage, l'assembleur permet de mettre des commentaires pour expliquer le programme. DevPack supporte plusieurs syntaxes de commentaires. Pour l'instant, retenez-en une seule. Le point virgule. Tout texte qui commence par un point virgule est ignoré jusqu'à la fin de la ligne. Donc on va commencer par écrire un entête de fichier qui explique ce que va faire notre programme. Pour éviter toute perte de données, je vais sauvegarder le programme tout de suite. Pour cela, je vais dans le menu Fichiers, puis Sauver sous. J'entre un nom avec l'extension .s et je clique sur OK. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement. Et maintenant, comment fait-on pour afficher une chaîne de caractère sur l'écran ? Bien sûr, on va faire appel au TOS, le système d'exploitation de l'Atari ST. Pour cela, on va utiliser l'instruction TRAP. Je vous ai expliqué tout ça en détail dans le magazine programmé numéro 230. La réponse à cette question se trouve dans toute bonne documentation sur l'Atari ST. Je vous recommande chaudement le site web TOS.ip. C'est une documentation très complète sur le TOS et en plus, elle est activement maintenue. Pas de suspense, voici la réponse à ma question. Pour afficher une chaîne de caractère, il faut utiliser la fonction gemdos numéro 9 appelée seconws. Vous trouverez peut-être que ce nom est un peu étrange et vous aurez raison. Sachez que cela signifie caractère console write string. Autrement dit, écrire une chaîne de caractère sur la sortie console. C'est exactement ce qu'il nous faut. TOS.ip a la gentillesse de nous donner un exemple d'appel en assembleur. Comme d'habitude, il faut l'adapter selon nos besoins. D'abord, je dois spécifier la chaîne de caractère à afficher. Je commence par définir un label. C'est une étiquette qui me permettra plus tard de référencer cette chaîne. Je l'appelle message, par exemple. Les labels doivent commencer en début de ligne ou être suivis par deux points. En général, on fait les deux. Ensuite, j'utilise la directive dc.b pour définir le texte, de cette manière. On peut remarquer plusieurs choses. Il doit obligatoirement y avoir un espace avant l'instruction et avant le paramètre. Généralement, on utilise des tabulations. La directive dc.b permet de définir des octets de données, séparés par des virgules. Si on indique une chaîne entre guillemets, chaque caractère est converti en code ASCII et stocké sous forme d'octets. Si on indique un nombre entier, il s'agit directement d'un code ASCII. Certains d'entre vous auront reconnu les codes ASCII 13 et 10. Ce sont les fameux CR et LF qui indiquent une fin de ligne sur Atari, comme sur MS-DOS et Windows. Et enfin, le code 0 indique la fin de la chaîne de caractère. Notez que dc.b n'est pas une vraie instruction du langage machine. C'est une directive. Les directives sont traitées par le programme assembleur au moment de l'assemblage. Par exemple, dc.b permet de stocker des octets dans le programme. J'ai pris d'habitude d'écrire les directives en majuscules pour bien les différencier des instructions 68000. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais revenons à seconws et appelons cette fonction comme indiqué sur tos.ip. Je laisse le message en fin de fichier et je commence le programme tout en haut après le commentaire initial. D'abord, j'empile l'adresse du message. J'ai utilisé l'instruction move dièse, mais j'aurais pu aussi utiliser pa. Ça revient au même. Puis j'empile le numéro de fonction, en l'occurrence, 9. Et je mets un petit commentaire pour me souvenir du nom. Ensuite, j'appelle la couche gemdos avec l'instruction trap dièse 1. C'est cette ligne qui va réellement déclencher l'affichage du message. Et enfin, très important, je corrige la pile. Avant l'appel au trap, j'ai empilé un long mot et un mot. Cela fait respectivement 4 et 2 octets, pour un total de 6 octets. Je dois donc retirer ce même nombre d'octets de la pile pour revenir à l'état initial. Comme sur 68000 la pile croît vers le bas, c'est l'instruction add ou addQ qui permet de dépiler les paramètres. Si j'exécutais ce programme tel quel, il planterait car il ne se termine pas correctement. Alors comment fait-on pour terminer un programme sur Atari ST ? Il faut utiliser la fonction gemdos numéro 0 qui s'appelle pterm0. On l'appelle de cette manière. Notez qu'il y a ici deux cas particuliers. Comme le numéro de fonction est 0, on peut l'empiler avec l'instruction clr.w au lieu de move.w-0. Ça fait gagner un mot. Et deuxièmement, comme c'est l'instruction trap qui termine le programme, ce n'est pas la peine d'essayer de corriger la pile ensuite, car tout ce qui suit ne sera jamais exécuté. Ce programme est terminé, on peut maintenant l'assembler. Je vais dans le menu PRG, puis Assembler. Comme option de sortie, je sélectionne Mémoire. Et je clique sur Assemble. L'assemblage se fait en deux passes. Et c'est super, il n'y a aucune erreur. J'appuie sur une touche pour continuer. À présent, le programme est en mémoire. On peut l'exécuter. Pour cela, je vais dans le menu PRG et je clique sur Exécuter. L'écran clignote rapidement et on revient dans l'éditeur. Que se passe-t-il ? En fait, le programme s'exécute correctement, mais il se termine immédiatement. On n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Pour voir ce qui s'affiche, nous devons ajouter l'attente d'une frappe au clavier. On retourne donc sur TOS.hip pour trouver la bonne fonction. La fonction qui nous intéresse s'appelle Senessine. C'est la fonction gemdos numéro 8. Elle attend simplement que l'utilisateur presse une touche. C'est exactement ce qu'il nous faut. Comme il n'y a pas de paramètres, l'appel est très simple. J'empile le numéro de la fonction. J'appelle le gemdos avec l'instruction TRAP et je corrige la pile. À nouveau, j'assemble. Mémoire est déjà sélectionnée. Toujours pas d'erreur. Et j'exécute. Super, le message est bien affiché. J'appuie sur une touche. Comme prévu, on revient dans l'éditeur. Je vous recommande le raccourci clavier ALTX. Il permet de lancer le programme immédiatement. C'est très pratique. Notez qu'à chaque fois que je lance le programme, le texte s'affiche avec un fond blanc sur un écran vert. Et la souris reste active. C'est parce que par défaut, DevPack considère qu'on développe un programme gem. Il s'attend donc à ce que notre programme ouvre une fenêtre et utilise la souris. Mais ce n'est pas le cas. Notre programme fait seulement des entrées-sorties console avec le gemdos. C'est ce qu'on appelle un programme TOS. Ou encore, un programme en mode texte. Quand DevPack assemble un programme en mémoire, il n'a aucun moyen de savoir si c'est un programme gem ou TOS. Pour indiquer à DevPack que notre programme est en mode texte, il faut aller dans le menu PRG et décocher Exécution sous gem. Maintenant, quand on exécute le programme, l'écran devient tout blanc, le texte s'affiche en haut et le curseur clignote. Cette fois, c'est parfait. Maintenant que notre programme fonctionne correctement, on peut générer un fichier exécutable. Il suffit de retourner dans le menu PRG, puis Assembler. Cette fois-ci, on sélectionne Disque et on entre nom de fichier. Par exemple, hello.tos. L'extension .tos indique que le programme est en mode texte. Dans le cas d'un programme gem, on aurait utilisé l'extension .prg. Je clique sur Assemble. Et voilà, le fichier exécutable vient d'être créé. Je n'oublie pas de sauvegarder le source. Et je quitte DevPack. On voit qu'un nouveau programme hello.tos est apparu. Bien entendu, je peux le lancer depuis le bureau. Et ça marche parfaitement. C'est un exécutable indépendant. Il n'a pas besoin de DevPack pour fonctionner. On peut le copier sur une autre disquette ou un disque dur. Si on regarde les propriétés du fichier, on voit qu'il fait seulement 75 octets. C'est minuscule. Vous voyez, l'intérêt de programmer en Assembleur, c'est qu'on maîtrise complètement tous les aspects du programme. Et les exécutables produits sont les plus petits possibles. Voilà, je vous ai montré comment faire un programme en Assembleur sur Atari ST. C'est un peu particulier, mais avec un peu d'entraînement, on finit par se débrouiller. Bien sûr, il faut apprendre les instructions du 68000 et se familiariser avec les fonctions du TOS. Mais avec une bonne documentation et un peu d'entraînement, c'est tout à fait accessible. Au fait, ne croyez pas qu'on fait toujours des programmes sans erreur. En pratique, on utilise beaucoup le debugger pour comprendre ce qui se passe. Mais je vous montrerai ça une autre fois. Pour l'instant, je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouveaux tutos.